bonjour bienvenue sur 8 léger la chaîne spéciale scoota aujourd'hui un raid charge en bataille standard et je suis au sud et en arty voilà à saugan et en arty aujourd'hui et non avec un petit léger donc et oui je joue un peu de tous les chars naturellement pour savoir manier ou les chercher ou les trouver voilà il faut bien s'habituer et puis il n'y a pas que le scout dans la vie voilà allez donc quand je suis en arty je m'en rends sur la mini map souvent sur cette map au niveau de k1 k2 souvent k1 pour pouvoir taper ici sur la citadelle quand les chars passent voilà pour pouvoir faire du support même si vous verrez que dans cette partie je suis entraîné à ça au début pour vous dire pourquoi je vais là et que j'ai fait tout l'inverse mais c'est comme ça on fait pas toujours comme on veut ou voilà des fois on choisit d'autres il ya d'autres priorités malheureusement voilà donc je vais laisser toute la partie la caméra bloquée en mode standard pas caméra libre comme je fais des fois pour montrer à droite à gauche là vous verrez vraiment ce que j'ai vu ce que j'ai fait ce que j'ai balayé dans toute la partie j'ai un p43 bis qui vient avec nous j'ai le douze tonnes la mx et la bachat douze tonnes mais qui sont partis justement vers la citadelle et le p64 qui fait du sport les lourds sont à les côtés lourds voilà en sachant qu'il y a deux gros lourds les hohoh et les hohunis de l'équipe adverse au i dirais-je et un tigerun donc bon tranquillou alors voilà j'arrive donc vers ma zone vers k1 et là vous voyez je vais quand même coucher un petit arbre pour un petit peu me dissimuler avec l'autre arbre devant et vous verrez que cela a une importance et une incidence dans la partie et du coup je me mets prêt à tirer sur la colline comme tout le monde on a déjà perdu le t34-85 et je vois qu'il y a un t34-85 donc par contre je peux pas le tirer derrière le mur ça sert strictement à rien et il y a du lourd et le lourd est ici et là c'est intéressant puisque vous voyez il est vraiment deux flancs voilà comme je suis bien en diagonale donc je focus au maximum et je dis ce il faut vraiment le taper au bien parce que là il est un petit peu à hold down il fait dépasser juste le haut sur le char nous lourds on va avoir beaucoup de mal pour le taper le roi de chez eux par contre qui s'était avancé mais surtout un peu éculé un petit tout seul voilà pris entre deux feux l'IS2 le t29 le roi de chez nous donc qui s'est retourné puisqu'il est derrière le caillou mais ça empêche pas que justement on va y mettre des shoots ça va voilà donc nous perdons deux chars et aussi vous voyez la citadel ça pousse et vu ce que j'ai dit je fais l'inverse je devrais pouvoir faire le taper le p43 et tout voilà par contre j'ai laissé le oi tranquille vu qu'il était pour essayer en mort mort entre temps même que je vous dis ça voyez donc je suis refocalisé sur le haut pour enlever le maximum de pv à ce gros char solide il faut que gaspiller un obus pour 20 pv ou 30 pv qu'avait le roi puis d'ailleurs j'ai eu le temps de focus voilà donc il y en a un qui fait 99 qui doit taper à l'explo je pense je sais pas mais bon au moins ça passe à chaque fois les artis ont focalisé moi aussi j'ai croisé les doigts pour ça suffisent eh ben non que 47 voilà il y a 2 à 5 on perd bien voilà j'ai toujours le p43 qui me couvre entre guillemets donc c'est bon ne faisons pas plus ça on essaie de trouver les chars le petit char voilà terminé j'ai pu bien par contre la tiltb qui était bien côté lourd tout à l'heure avec le haut et tout et en train de venir vers nous donc c'est plus embêtant nous avons quand même les rachets mais toujours le p43 donc je me sens un petit peu couvert en sécurité donc je continue je me repositionne pas pour le moment un obus gâché 4 5 nous avons remonté voilà je voulais peut-être taper là je me suis dit oh oh on va peut-être reculer là c'est ce qui arrive des fois voilà mais bon comme du char a été spot je reviens sur le char là il y a deux trois chars donc je cible un peu je blinde pour au moins les faire bouger partie longue voilà partie où beaucoup les artis ont beaucoup travaillé naturellement plus c'est long plus les artis ont le temps de recharger et de balancer leur obus voilà donc là on a toujours l'LTTB je sais pas si j'ai touché ou pas je pense pas toujours à regarder si ensuite j'ai fait du dégâts alors vous voyez le douce ton de ce repli là bas dans le coin il avait 42 pv il y a plusieurs chars chez eux qui sont quasiment comme on dit moins shootable mais ils ne sont pas encore bons donc cela permet malheureusement d'avoir des canons toujours fonctionnels vous pouvez avoir trois chars avec 20 pv ennemis si tous les trois arrivent à retirer leur obus et passer leur obus et peuvent vous sortir un char ou deux chars même si ils ont 22 pv comme on dit tant qu'un canon n'est pas bon voilà vous voyez là pareil plus beaucoup de pv je recharge vous voyez on a beaucoup de chars one shootable et là le p43 ennemi qui vient me chercher depuis tout à l'heure il n'a pas bougé sa citadelle et le p43 de chez nous on a fini nous couvre impeccable voilà un petit peu le buisson sert vraiment à quoi ça sert là je focalise le haut à la même ce que je disais tout à l'heure avec 19 de pv la partie est insérée c'est vraiment important de le finir on vient de détecter le tigreur qui est à la citadelle depuis tout à l'heure on avait pris l'avantage un peu pas longtemps mais on a repris le temps que je parle ça bouge ça bouge ça bouge là je pensais que le ltb était peut-être des tracts il a disparu ce moment là donc je sais pas j'ai attendu j'ai gâché mon obus mais on sait jamais un scout de moins ça aurait été bien voyez le p43 qui est en train de partir de comment dirais-je ne nous couvre plus il a reculé donc il a décidé sûrement d'aller sur la colline pour se porter un peu plus large donc on attend j'ai pas gaspillé mon obus sur le mail qui avait disparu vraiment à l'avouer vous regardez qui apparaît le petit douze temps là alors là je fais un truc assez bizarre je suis en train de le viser avec le viseur longue portée et je le dis bon il y a vraiment peu de chance aussi voilà alors je sais pas dans le jeu j'avais bien vu que je le je le visais là c'est pas ressorti c'est bizarre je voyais bien le char la silhouette du char se dessiner pendant que je visais j'ai pas tiré le but au pif non plus faut pas croire donc voilà je sais pas et les artis ne sont pas venus ne m'ont pas tapé puisqu'elle devait taper sur la base donc vraiment de la chance on apparaît tous en train de finir d'essayer de finir l'alttb faut pas croire il suffit qu'ils fassent du spot pour les artis elles vont décaper la base vite fait bien fait et il a disparu voilà la partie commence à devenir assez intéressante moi je commence à sourire j'espère je me dis qu'on va la gagner j'espère que je vais faire encore autre chose voilà tout va bien le tiger ennemi lui a décidé naturellement d'aller décaper c'est ce qui fait et notre pauvre artiller v d'avant se retrouve un peu seul voilà c'est pas évident ça me tue l'a fait avec ce satel pv rush voilà peut-être trop détraque parce que ça fait le bon moment qu'il reste là alors on est bien le 1148 de pv je me repositionne entre le p43 et la mx comme je suis l'artier qui potentiellement arrivera à faire le plus de dégâts et que j'ai déjà pris deux tirs donc j'ai plus trop de pv je préfère essayer de me reculer un peu quand il y a une artiller ennemi qui décide d'aller faire le scout ou quoi que ce soit voilà en passant par la citadel justement voilà pourquoi je me suis positionné là je sais même pas si la mx me couvrirait ou spotterait avant moi mais là je sais que vous voyez je suis plus proche aussi mes obus arrivent plus vite plus vous êtes prêts de la cible naturellement l'obus met moins de temps à faire la distance donc la précision est mieux très bien mais sinon il faut anticiper chaque fois le déplacement le tiger on l'a dit donc au p43 de juste spotter autant lui que moi et vous voyez il est plus qu'à 886 donc j'ai dû porter un tir là par contre il tire il en fait qu'à sa tête par contre du coup ça va arrêter il s'est arrêté sur un port focus c'est embêtant et là je suis vraiment rentré un petit peu de rager on perd toujours des chats mais voilà je suis et là voilà nickel je suis content je suis content parce que regardez mes stats j'ai fait 1300 de dégâts mais j'ai fait des dégâts sur le tiger tout à l'heure donc je suis à plus de 1500 là 1800 de spawn donc je suis à plus de 1500 j'ai ma bataille ma mission 15 à faire où il fallait faire 1500 de chaque donc je suis content il faut juste gagner et finir dans les 3 premières chose que j'ai fait plusieurs fois mais que j'ai pas réussi là je me rappelle que souvent il y a un char dans l'angle donc je me dis le temps que le p43 arrive et ça marche je suis très content de mourir en vue de côte il reste un nommel là il reste juste un splash à faire et c'est fait par contre l'M44 nous a pété notre scout enfin nos yeux donc nous sommes un peu embêtés alors que nous disions depuis le début voilà fait surtout du sport il fallait pas s'arrêter fausser, fausser, bouger je me rappelle plus trop ce char qui est l'os alors je dis à l'MX pareil bouger mais bon c'est ce qu'il avait déjà dit aussi donc on s'entend bien depuis tout à l'heure tout va bien donc je décide pareil dans le style que tout à l'heure les artistes sont complètement aveugles nos jours on le sait tous donc je décide d'aller directement au milieu sur la crête là pour pouvoir entre guillemets avoir le moins de de visée à faire possible quand l'MX spotterait le char pour pouvoir au moins être sûr de l'avoir et puis là je m'aperçois alors là aussi vous voyez je fais le boucheron le premier charme c'est pas trop malin je recule un peu et puis je m'aperçois que j'ai deux obus donc deux obus mais pour en tuer l'artille avec un j'en ai assez je voyais où est tombé l'obus et je l'ai lâché au pifère et donc là je me mets un mot de visée et je me dis il va regarder qui juste porte même lui a dû se dire qu'est-ce que c'est cet obus qui tombe là à 300 mètres de moi donc que je le jure il me dit il n'y a pas de soucis il l'a loupé moi je recharge et je retourne sur lui il n'y a pas de soucis là je là il n'a pas et là vous voyez ça disparaît c'est le même truc qu'il m'a fait tout à l'heure dans lequel je vous montrais et voilà terminé voilà je suis très content 1800 de spawn 1600 de dégâts donc j'ai aussi ma mission il n'y a plus qu'à finir dans les trois premiers on va regarder les stats de suite là de bataille master obtenu pour cette belle partie on va pas dire le contraire je me suis régalé connueur voilà mais surtout pour moi voilà dieu de la guerre la mission 15 pour le T28 concept à l'époque j'avais bloqué enfin j'avais bloqué ça a été modifié entre temps maintenant il y a des tickets là qui peuvent bloquer et du coup je les récupère donc je suis content ils serviront pour notre char pareil je vais gagner un 10ème flu c'est sympa tout ça tout compte de fait 7600 au total le x4 a été fait en plus sur cette bataille et c'est sympa 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 donc ensuite médaille de Faden grâce à l'obus que je tire la vente dernière à la fin pour être sûr qu'il ne me reste qu'un c'est sympa il ne faut pas se louper le tir en contrebatterie donc avoir pété les artis j'ai pété les 3 si je me souviens ils sont bons et c'est moi qui spot l'M44 à la fin qui reste dans c'est cool aussi donc effectivement une je l'aime dans le 2 et là voilà avec mon blinde dans l'angle souvent les artis à la fin ils se mettent dans l'angle pour pouvoir tirer sur Richard qui arriverait voilà il suffit de tirer un oubli dans l'angle mais si elle est là l'artis est morte le Léo je l'ai un petit peu c'est quoi ça c'est le total de dégâts dégâts à l'instruction de la chemise d'accord sympa et le Tiger pareil chemise pareil un peu d'assist dans le sondage c'est pas mal voilà le Tiger je le finis en plus et le Rouge je l'ai fini avec 2 oubli 3 froules critiques c'est bien la médaille de Stark qui est pas mal aussi je passe beaucoup en moins de 2 tirs et des trucs c'était le Douston qui était venu me dire bonjour et guerrier donc je suis premier avec quand même 2300 de dommages ce qui est bien l'Elcat a bien joué l'autre artis aussi ça a surtout été une partie d'artis contre artis enfin voilà il n'y a pas à dire bien ouverte une partie qui dure tout ce qu'il faut donc pour l'artis il n'y a pas l'ElTTB ennemi lui nous a vraiment embêté le scout ennemi alors que l'un autre je ne vois pas trop où il s'était passé le Douston a quand même fait un peu de dégâts mais enfin l'Elsan on ne va pas dire qu'il n'a pas fait mais voilà il n'a pas fait tant de sport que ça non plus l'ElTTB parce qu'il était côté lourd au début il a été un peu gênant et après il est revenu du côté léger moyel là-bas sur les collines et voilà vers la fin des games il a flanqué nos lourds il a été embêtant du début à la fin putain bon alors les gros chars lourds ennemi naturellement on a eu du mal à les tuer et donc il a fallu focaliser les tirs sur eux ce qui leur a permis je pense de prendre l'avantage surtout ça la robustesse de ces chars leur ont permis au début de les monter on la voyait mal partie on va dire ça P43 qui nous a couvert très très bien ensuite il a eu du mal un petit peu à se relocaliser puisque vous voyez il a fallu je lui ai dit attention vas-y mon lot fais ça et pourtant il a tiré tiré mais ça s'est pas trop mal passé et il s'est fait avoir à la fin donc arty contre arty ça a été assez dangereux l'RHM a tapé aussi il n'est pas à dire il est juste dessous moi Morgane qui m'a félicité pour cette partie très très bien de sa part très sympa le 12 tonne le OO le V aussi a pas trop tapé donc c'est des petits tirs les artis là ont fait moins de dégâts T29 par contre lui est sûrement tombé sur les OU les obusiers donc il n'a pas apprécié 4 tirs 2 tirs reçu 6 vous voyez 5 le T34 à 35 je trouve qu'il n'a pas fait rien chose aussi je n'ai pas vu à quel moment il est parti c'est dommage un petit char léger comme ça moyenne plutôt c'est dommage c'est dommage l'IS2 bon les chars louros se sont fait se sont fait vite poutrer alors je vais vous montrer pour une fois je n'en parle pas souvent mais je vais vous montrer donc tirs 20 7 obus et pour info les 12 je ne sais pas si elle a 20 que 20 aussi mais elle était à 19 vous voyez je pense qu'il ne devait pas rester à la chose je ne me rappelle plus il faudrait que je regarde combien d'obus elle avait mais s'il faut elle n'aurait pas pu nous détruire tous les deux la partie est peut-être gagnée voilà donc qu'est-ce que je voulais dire on va repartir voilà 20 7 direct 7 pénés 9 zones d'explosion 2300 2042 donc vous voyez moins de 300 mètres le doustone et l'artier ennemi à la fin les 300 et quelques points 300 c'était heureux tir reçu 2 le doustone qui est venu m'embêter j'ai pris du temps à bien le focus pour être sûr de ne pas le louper sinon j'étais mort j'étais mort de toute manière les artis n'ont pas eu fait de la contre ne m'ont pas tiré dessus à ce moment-là je me suis planqué derrière la maison mais je n'ai rien vu donc ça allait comme on devait caper à ce moment-là ils ont préféré envoyer leur tir sur leur cape je pense que c'est ça tant mieux tant mieux j'ai survécu du coup repérer un dans leur tir ennemi la dernière à la fin voilà 1800 voilà il fallait ça plus 1500 et 1500 pour avoir ma mission nickel tout a été dépassé 29 influence c'est excellent pour un feu d'armes et reçu maximum et c'est ça quand je vais vous demander votre avis souvent quand vous regardez les stats de joueurs je ne sais pas si ça vous arrive mais des fois vous dites on s'est fait plus près par lui qu'est-ce que c'est il a tout pété est-ce qu'il joue bien donc clac clac on fait 60 noms on va voir ses stats et on me dit il joue le T71 parce que moi ça m'arrive et je me dis combien il a et je vois le mec il a 1900 ou 2000 il fait parce que le gars est prénom parce que quand vous êtes prénom vous avez automatiquement des stats qui apparaissent comme ça et il me semble qu'à une époque sur 1923 moi je dis que ce n'est pas logique Wargaming devrait rectifier le tir et marquer là voilà marquer ici combien on a reçu maximum très bien mais ce n'est pas logique de montrer ça parce que je crois que ça rentre dans les stats des joueurs pour ces états de service l'experial se reçut les dégâts infligés bon les dégâts c'est les dégâts mais je trouve que c'est c'est un peu limite c'est un peu limite voilà et là on remarquera que j'ai fait 2000 et quelques 2300 de dégâts et dégâts par bataille 2368 c'est ma meilleure bataille c'est qu'il aussi c'est bien ça tout est là voilà donc ce que je disais c'est que un gaming devrait marquer plutôt ce qui est reçu ici et cela permettrait à les gens d'un premium de pouvoir mieux se comparer l'un avec l'autre voilà donnez-moi votre avis ce que vous pensez de ce raisonnement si après tout vous êtes remarqué un bouffon t'as qu'un premium après tout droit d'éterre là mais voilà ça permettrait à n'importe quel joueur de de se focaliser et de voir par rapport par rapport à des joueurs qui ne sont pas systématiquement premium voilà et j'ai fait quand même la médaille au guerrier pour en redonner ça c'était logique je l'ai déjà peut-être dit voilà là j'ai qu'à exporter comme je disais 9 j'ai 6 il n'y a pas de soucis très très belle partie très content du résultat pour une fois c'est pas avec un scout naturel mais voilà on peut faire de belles batailles avec une artille allez je vous dis à bientôt likez abonnez-vous laissez-moi un commentaire ciao ciao